Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel support de formation où nous allons aborder les bases de données. Vous pouvez télécharger ce fichier dans un lien qui se trouve sous la vidéo dans sa description. Vous l'ouvrez avec Excel, ici il y a besoin, vous cliquez en haut à droite sur activer les modifications. Alors nous allons ici aborder les bases de données. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un tableau Excel qui répond à certains critères. Sur la feuille BDD location finie, BDD pour base de données en abrégé, bien sûr, vous avez une vraie base de données qui est typique dans Excel. C'est une base de données par exemple d'une agence de location. Allez, je vous la présente rapidos. Vous avez dans la colonne A des références de locataires, dans la colonne B la date d'entrée des locataires, à côté la date de sortie, puis la durée durant laquelle les locataires sont restés, la référence du bien où ils étaient, le nom de la résidence où ils étaient, le type de bien qu'ils avaient, T2, T3, T4, leur loyer, le montant des charges, la surface de l'appartement, le nombre de places de parking s'ils en avaient, et le nombre de boxes s'ils en avaient. Voilà. Alors, pourquoi dans Excel il y a des tableaux qui sont bruts, comme ça, bruts de décoffrage, et qu'on appelle des bases de données ? Alors, il y a beaucoup d'utilité à ce type de tableau. Petit 1, stocker les données. Effectivement, là, je vais saisir ici à la queue le le, chaque fois que quelqu'un entrera ou sortira. Le fait d'avoir tout stocké dans un seul endroit va me permettre de faire beaucoup de choses. Je pourrais faire des tris. Je pourrais connaître, par exemple, le locataire qui est resté le plus longtemps, ou au contraire, le moins longtemps. Je pourrais trier simplement par ordre croissant ou décroissant. On verra comment faire des tris plus tard. Je pourrais ensuite faire des filtres. Filtrer, ça veut dire ne garder que les locataires que l'on veut, que les lignes que l'on veut. Je pourrais, par exemple, ne garder à l'écran que les locataires qui étaient dans des T2 et connaître leur loyer moyen, par exemple. Je pourrais ne garder à l'écran que les personnes qui sont restées plus d'un an dans la Villa Épure, par exemple. Je pourrais connaître le nombre de personnes qui ont des places de parking. Le nombre de places de parking pour chaque résidence, etc. Je pourrais aussi calculer des indicateurs qui vont se mettre à jour automatiquement lorsque je vais alimenter le tableau. Exemple d'indicateur, le nombre de locataires pour les jardins des Arcanes. Le loyer moyen, par exemple, pour ceux qui ont des places de parking. Voilà. Donc tout ça, ça peut être entièrement automatisé, mais on verra ça au fil du temps. Alors, pourquoi ce tableau est une vraie base de données ? Parce qu'il répond à certaines recommandations. Alors, j'insiste bien sur le mot recommandation. Voilà. Parce qu'après, une fois qu'on est aiguisé techniquement, on peut passer outre ceci. Mais pour nous, on va dire que ce sont vraiment des recommandations. Sur la feuille Intro BDD, je vous ai listé toutes les recommandations qu'il faut suivre afin que le tableau Excel qu'on ait en face de soi soit une base de données. Première recommandation, pas de lignes vides. Exemple. Ça, c'est interdit. Pourquoi ? Les lignes vides et les colonnes vides, pour Excel, ça délimite les tableaux. Donc, si je me mets là et que je fasse CTRL multiplié, vous savez que CTRL multiplié, ça sélectionne le tableau. Excel me sélectionne ça. Donc, pour Excel, le tableau s'arrête à la ligne 7. Je me mets en dessous, CTRL multiplié. Voilà. Donc, à cette étape-là, pour Excel, j'ai deux tableaux. OK ? Donc, pas de lignes vides. Maintenant, si je rajoute LOCK ça, c'est correct. La ligne 8 n'est pas entièrement vide. Je peux avoir des cellules vides. Attention, mais il ne faut pas que la ligne soit complètement vide. OK ? La preuve que c'est correct, je me mets n'importe où. CTRL multiplié, ça prend tout. OK. Allez. Pas de colonne vide. Même logique. Ça, c'est interdit. Ça, c'est tout à fait autorisé. C'est juste. La colonne C n'est pas entièrement vide. CTRL multiplié, ça prend tout. OK. Mais en tout cas, pas de ligne vide. Ensuite, pas de cellules fusionnées. Voici ce qu'il faut éviter. Là, j'ai deux personnes qui ont des T2. Ces personnes sont côte à côte. Il y en a qui vont avoir le réflexe de fusionner. Donc ça, on va absolument éviter ça. Je veux dire, ce n'est même pas une recommandation. C'est vraiment une interdiction à ce niveau-là. Si vous avez décidé de fusionner, ce n'est pas une base de données. C'est un tableau Excel. Classique. Allez, je fais marche arrière. Ensuite, pas de surtitres. Alors, un surtitre, qu'est-ce que c'est ? Allez, je vous en fais un. Hop. Je prends tout ça. Je fais fusionner. Info appartement. Je prends tout ça. Je fusionne. Info locataire. Voici ce que sont que des surtitres. Voilà, c'est-à-dire que j'ai deux niveaux de titres. Les titres sont sur les lignes 1 et 2. Ça, c'est interdit. Il ne faut pas. Il faut vraiment éviter. Si, pour une raison ou une autre, il vous faut absolument des surtitres, dans ce cas-là, on va insérer une ligne vide entre les vrais titres de notre base de données et les surtitres. Le fait d'avoir mis une ligne vide dit à Excel que le tableau commencera à la ligne 3. Tout simplement. La preuve en est. CTRL, multiplié, c'est bon. La ligne 2, vous pourrez après soit la réduire en hauteur, soit complètement, clic droit, masquer. Ici, ni vue n'est connue. Mais par contre, si je fais CTRL étoile, ça ne me prend pas la ligne 1. OK ? Dans tous les cas, je vais vous inviter à éviter les surtitres. Allez, on supprime. Autre recommandation. Sur chaque colonne, un titre. Ça, on évite. Un seul format. Là, attendez, je vais prendre par exemple la surface. Là, j'ai du numérique. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, il est hors de question de trouver ici environ 78. Environ 78, c'est du texte. Ce n'est pas numérique. Ce n'est pas un nombre. Conclusion. Si je veux faire des moyennes de surface, vu que environ 78, c'est du texte, ma moyenne ne prendra pas encore 78. Donc, mon résultat sera faux. OK ? Allez, j'efface ça. C'est à nouveau du numérique. Faites attention aussi dans les champs date, dans les colonnes date. Souvent, enfin, parfois, on peut trouver des personnes qui ne connaissent pas énormément Excel, qui alimentent des bases de données et qui ne saisissent pas de vraies dates. Malheureusement, ça peut arriver. Voilà, on a fait le tour des recommandations. Quelques petits mots encore pour vous dire que le vocabulaire dans les bases de données change. Les colonnes s'appellent des champs, en réalité, et les lignes, des enregistrements. Voilà. Parfois, dans certaines fenêtres d'Axel, vous allez trouver le vocabulaire champ, ça veut dire colonne. On se souvient, pour sélectionner une base de données, contrôle, multiplier. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Petit exercice, vous avez la feuille BDD, location à refaire, qui est là. Voici un exemple typique de tableau tout pourri, on peut le dire. Abominable. Nous avons des locataires avec leur civilité, leur nom de famille, leur prénom, leur statut, mariés, paxés, le nombre d'enfants, la catégorie socio-professionnelle et le revenu annuel des personnes. Voici une base de données, c'est du n'importe quoi. Alors, pourquoi il y a une ligne ville ici ? C'est peut-être parce que la personne est partie. Donc, l'agent qui devait gérer ce tableau, a pris tout ça et a fait supprime au clavier. Il a supprimé le contenu, au lieu de supprimer la ligne, par exemple. Voilà ici, pourquoi il y a marié ? Sûrement parce que ce sont deux personnes, les personnes 3 et 4 sont mariées. Donc, ces deux lignes ont été saisies en même temps. Conclusion, la personne qui a saisi ce tableau-là, ne s'est pas cassé la tête et au lieu de taper deux fois marié, a fusionné les cellules. Pareil pour enfant. Donc, quand vous avez ce type de tableau-là, il faut investir du temps pour le remettre d'équerre. Alors, on va le remettre d'équerre très rapido. Petit 1, on va supprimer tout ce qui est inutile. Allez, les lignes vides, on supprime. La 17, on supprime. Clique droit, vous savez, clique droit sur les lettres des colonnes ou les numéros des lignes pour supprimer ou autre. Allez, on supprime. La ligne 1, je supprime, pas de sur-titres. Donc ça, ce sont des titres que je conserve. Là, je vais d'ailleurs sélectionner tout et je vais défusionner. OK. Donc ça, civilité, nom, prénom. ici, marié, je le recopie vers le bas. Enfant aussi. Paxé, je le recopie vers le bas. Wolfonie aussi. L'agneau aussi. La Rochefrayon aussi. Et je crois que c'était tout. Oui, c'est bon. Il ne doit plus y avoir rien. Il n'y a plus de cellules fusionnées. Voilà, donc ça nous a pris quelques dizaines de secondes pour en mettre ce tableau d'équerre. mais au moins, avec ce tableau-là, on pourra travailler. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à refaire ce tout petit exercice et à bien mémoriser ces recommandations-là. Surtout si vous débutez avec Excel. Et dans les prochaines vidéos, on va vraiment exploiter les bases de données. de données. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.